Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ce n'est pas évident, honnêtement. La journée, elle est longue. Bon, Kaba, aujourd'hui, on va parler du poste de latéral droit parce qu'il y a eu une petite information hier et aujourd'hui chez nos collègues de Rélevo hier et ce matin, Marca, qui disait que le Real Madrid n'allait pas spécialement se pencher sur le poste de latéral droit et qu'il faisait extrêmement confiance aux jeunes de la Fabrica, justement. Donc, les deux médias rapportent trois noms, trois noms que tu connais bien, que tu as pu suivre cette saison au Castilla, mais aussi dans les catégories inférieures. Et ces trois noms sont forcément le brésilien Vinicius Tobias, qui a signé cette année, en cours d'année, à cause du conflit russe-Ukraine. Alex Jiménez est la nouvelle perle de la Fabrica, chipée à l'Atletico Madrid depuis que le club a rompu le pacte de non-agression entre les deux clubs. Jésus-Fortea, une pépite espagnole latéral droit. Donc, on va les présenter parce que je pense que les gens veulent savoir comment ils jouent, quelles sont leurs spécificités sur le terrain, le style de jeu de chacun. Toi, tu es bien calé pour parler d'eux et même de Jésus-Fortea, parce que tu regardes quelques matchs à la Ticomadré de B, la Ticomadré de l'équipe inférieure, je veux dire. Donc, on commence par le brésilien Vinicius Tobias. Qu'est-ce que tu as pu voir cette saison avec Raoul et avec le Castilla ? Donc, oui, pour démarrer Vinicius Tobias, c'est celui que j'ai le moins vu parce qu'il arrive en cours de saison avec le Castilla. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Je crois qu'il a dû discuter trois matchs, trois ou quatre matchs, mais j'ai pu le voir jouer avec le Brésil U1. Ils ont joué trois matchs, j'ai pu l'observer durant ce match. Donc, d'abord, ce que je voulais dire au début, par rapport aux trois arrière-latéraux déjà, c'est mentionner le fait que les trois répondent à la définition d'un arrière-latéraux moderne qui s'inscrit dans le football actuel et les arrière-latéraux qu'on voit, c'est-à-dire qu'ils aiment se porter vers l'avant, qu'ils sont à l'aise avec le ballon, qui aiment déborder, qui aiment dribbler et qui aiment avoir le ballon en fin de compte. Donc, pour commencer avec Vinicius Tobias, je dirais que c'est un arrière-latéral qui se caractérise avant tout par sa qualité technique et sa qualité avec le ballon. C'est un joueur qui est assez inventif, qui a du flair et qui est créatif avec le ballon. Il n'a pas peur de le recevoir, il joue sous pression, il sait le faire. Il sait se débarrasser de ses vis-à-vis. Ce n'est pas l'arrière-latéral le plus rapide, mais il n'est pas là non plus. Il a une bonne pointe de vitesse, mais ce n'est pas non plus une moto comme Alex Jiménez, par exemple, qui, lui, a un profil vraiment explosif, mais il est assez rapide. Il combine bien avec ses coéquipiers, il combine bien, il est bon dans le jeu de combinaison. Ses centres sont excellents, ça, il faut le noter. Il a une qualité de pointe qui est très, très, très bonne. Donc, voilà, pour le côté offensif, c'est un joueur qui aime se porter vers l'avant. Dès qu'il peut, il y va, mais ce n'est pas non plus un joueur qui va forcément prendre des risques. Il sait rester mesuré et il sait revenir en arrière et ne pas prendre de risques inutiles quand il n'y a pas besoin de le faire. Et pour ce qui est du côté défensif, c'est là qu'il y a énormément de boulot, il y a beaucoup de boulot, mais comme pour la plupart des jeunes arrière-latéraux actuellement, c'est quelque chose de normal et d'assez commun en fin de compte, comme on a pu l'expliquer avec Miguel par exemple aussi. Défensivement, il a encore beaucoup de boulot, notamment sur la gestion de son dos et sur son positionnement défensif surtout, sur les matchs qu'il a joué avec le Castilla, malgré le fait que c'était en fait présent. Son positionnement était souvent suspect, il était souvent hors de position et il se faisait prendre par les joueurs adverses. Heureusement qu'il y avait des centres d'arrière qui couvraient bien, mais donc lui, défensivement, il progresse encore. Je pense qu'en ce sens, une saison complète avec le Castilla et faire la précédente avec l'équipe première, s'entraîner avec l'équipe première va lui faire beaucoup de bien. Il ne faut pas oublier qu'il n'a plus de 18 ans. On parle de joueurs qui sont extrêmement jeunes, donc il ne faut pas non plus aller trop trop vite et vouloir donner les étapes. Je ne pense pas qu'il soit actuellement prêt pour être la doublure de Carval. Puis dans tous les cas, il est extra-communautaire, ça ne serait pas possible. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux et qui a un très bon potentiel. Donc je pense que ça serait bien pour lui de faire une saison complète avec le Castilla et enchaîner et faire quelques ventes dans l'équipe première. On ne peut pas avoir quelques minutes, c'est possible. Après, pour l'aspect défensif, au final, c'est un peu ce qu'on rencontre aussi avec les latéraux brésiliens. Donc c'est juste une question, je pense, d'habitude, de s'adapter au football européen et de travailler cet aspect-là parce qu'au final, c'est quelque chose qui peut se travailler au quotidien. C'est ça. Il a 18 ans, il est jeune, il a un potentiel offensif. Maintenant, voilà, on connaît ses actes de progression. Donc 18 ans, c'est jeune, qu'il fasse une saison complète avec le Castilla déjà pour commencer, avec Raoul. Je pense qu'il aura des opportunités, comme tu dis, cet été avec l'équipe première, les matchs de pré-saison. On va déjà voir qu'est-ce qu'il… Parce que des fois, tu as des joueurs aussi, ils ne sont pas spécialement bons. On voit qu'ils sont bons avec la réserve, mais dès qu'ils arrivent en équipe première, leur niveau, il augmente parce qu'ils ont besoin de joueurs bons, à côté d'eux pour être bons. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est souvent avec les Brésiliens. Franchement, oui, c'est possible. Je ne dis pas qu'il ne va pas exploser quand il est outil durant la profondeur. Mais même dans le cas où cela vient de la produire, je pense qu'il a quand même besoin de faire une saison avec le Castilla, honnêtement. Parce que je ne pense pas qu'il aura énormément de temps de jeu avec l'équipe première au final. Il n'y a pas oublié qu'il y a Odinok Zona qui revient, même si on n'est pas sûr qu'il reste. Tu as Lucas Boasquez qui est là, même si on parle de lui, quand même Nelly apparemment la saison prochaine. Tu as quand même des joueurs qui sont là. Je pense que déjà, on va voir ce qu'il fera à l'heure de la pré-saison. Et en fonction de ça, on verra s'il aura des minutes au cours de la saison ou pas. Mais ce que tu mentionnes, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs avec des meilleurs joueurs à leur côté. Bien sûr. Passons maintenant à Alex Jiménez, que tu as énormément vu cette saison. C'est quoi ses caractéristiques à ce jeune ? Alors, Jiménez, il est un an de moins que venu chez Stobias, c'est en 2005 pour le coup. Il a actuellement 17 ans. Et il a récemment trop long que s'entend avec le Madrid jusqu'en 2025. Donc, Alex Jiménez, c'est un arrière latéral qui se caractérise lui, par contre, avant tout par son explosivité, par sa puissance physique et par ses qualités physiques. C'est un arrière latéral qui est extrêmement rapide. Une fois qu'il est lancé, il est extrêmement difficile de le contenir. En ce sens, il me fait un peu penser à Walker. Avec le ballon, il va très vite. Il va extrêmement vite. Bon, lui aussi, c'est un arrière latéral qui est à l'aise avec le ballon parce que, il ne faut pas oublier que le formation, c'est un hélier. Quand il arrive à la Fabrica depuis les catégories plus basses, c'est un hélier. Mais au fur et à mesure, il s'est converti en tant qu'arrière latérale. Donc, en ce sens, forcément, techniquement, il y a le ballon. Il est à l'aise. Il s'est réveillé aussi. Même s'il n'est pas aussi habile que Vinicius Stobias, par exemple. Mais oui, c'est un arrière latéral qui se caractérise par ses caractéristiques physiques, qui s'est lui aussi combiné. Il a une bonne qualité de centre. Il est assez intelligent dans le jeu. Offensivement, il a une bonne lecture. Je veux dire qu'il sait quand il faut déborder. Il sait quand il faut se mettre en intérieur. Il sait quand il faut faire la bonne base, etc. Même s'il a encore une marge de progression dans ce domaine. Mais oui, c'est un arrière latéral qui est très bon aussi. Mais lui aussi, évidemment, défensivement, il a des lacunes. Et j'ai l'impression que c'est plus un manque d'envie qu'autre chose de son côté. Il a des qualités défensives. Il est assez solide dans les duels. Quand il met le corps, il est assez physique au duel avec les hélias adverses. Il sait comment mettre son corps en opposition pour attéger son ballon. Mais lui aussi, parfois, dans la gestion de sa profondeur, il a un peu tendance à se baser sur sa vitesse pour compenser ses erreurs de positionnement. Mais oui, il doit aussi beaucoup progresser défensivement. Je pense que le fait qu'il va faire la première saison avec Castilla et qu'il aura sûrement des minutes au cours de la saison va lui aussi le donner. D'accord. D'après ce que je sais, l'idée du Real Madrid est d'avoir tout ce qu'il y a en tant que numéro un. Et Alex Jiménez, on était enregistré en tant que joueur du Rubénilla. Il aura des minutes avec le Castilla et il alternera entre le Castilla et le Rubénilla. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Donc, ok pour Alex Jiménez. Passons maintenant à Jesús Forte, à la nouvelle recrue du Real Madrid, de la Fabrica. Il va intégrer, si je ne dis pas de bêtises, le Rubénil B, non ? C'est ça. C'est ça, hein ? Donc, chipé à l'Atletico Madrid, il se dit que c'est une pépite du football espagnol. Tu as été très heureux quand tu as su que Jesús Forte allait signer au Real Madrid. Donc, vas-y, présente-nous un peu le joueur rapidement. Ah oui, effectivement, Forte, c'est un très, très, très gros talent. Avant qu'il y ait ces rumeurs et qu'il y ait signé au Real Madrid, je n'étais pas au courant avant quelques jours. J'en parlais avec un ami à moi, justement, on en discutait. On se disait que si le Real Madrid pourrait avoir Forte un jour, ça serait vraiment un petit peu parce que c'est un jour qui est extrêmement talentueux. Il était, bon, c'était l'un des meilleurs du centre de formation de l'Atletico, un des meilleurs. Je pense que, je dirais même qu'il était continué comme le meilleur pour que ça prenne. Donc, Forte, c'est en 2007, lui, pour le coup. Il a deux ans de moins que Rimenes. Il a actuellement 15 ans. Il est international espagnol, il est 15. Il a même joué avec l'U16 de l'Espagne. Ça montre à quel point c'est un joueur qui est talentueux déjà. Lui, pour le coup, pour le définir, je dirais que c'est un mix entre Alex Rimenes et Vinicius Tobias. Je sais que ça peut faire rêver dit comme ça, mais en fait, je trouve qu'il a les qualités de l'un, de Vinicius Tobias offensivement, techniquement, et l'explosivité de Rimenes, mais tout en étant aussi solide défensivement, lui. Après, il a joué dans une catégorie qui est plus basse, donc forcément, ça a relativisé. Ça compense. Ça a relativisé, mais pour le coup, lui, c'est un arrêtard qui est explosif, comme Rimenes. Il est rapide et techniquement, il est très, très, très bon. Il est très à l'aise. Un geste qu'il a beaucoup c'est le passement de jambe. Il s'en sert énormément et il peut aussi jouer comme Elie. Il a même joué contre comme Elie face au KDTB du Real Madrid cette saison et il nous a marqué un but. Franchement, le passement de jambe, la défense du Real, il a marqué. Donc oui, techniquement, je pense que je dirais que je le mettrais au même niveau que Vinicius et peut-être même au-dessus. Très, très à l'aise avec le ballon. Il aime dribler, il n'a pas peur de provoquer. Il a une très, très bonne qualité de sens, il montre le sens du jeu, une bonne vision, il est intelligent, il sait quand se passe à l'intérieur. Lorsqu'il est dans le dernier tiers, il sait faire les bonnes passes, il fait les bons choix. Je me rappelle notamment d'un match qu'il a joué avec l'Espaniel qui a eu 15 cette saison. Il rentre à l'intérieur, il drible, il ne s'affole pas, il ne va pas faire le drible en trop. Il va faire son ballon au bon moment, à la bonne passe, il s'associe bien et défensivement, il est bon. Honnêtement, il est bon. Pour un joueur de son âge, défensivement, je le trouve assez solide. Il utilise bien son cœur lui aussi. Dans son positionnement défensif, il ne suis pas encore progressé, évidemment, il est encore très jeune. Mais je trouve que défensivement, par exemple, au même âge que Jiménez, je le trouve meilleur défensement que Jiménez. Et franchement, oui, je le trouve très peu de défauts, mais comme j'ai dit, il est encore très jeune, il a joué dans une catégorie plus basse, donc ça a relativisé. À voir déjà la saison prochaine à la Fabrice, comment il s'adapte et comment il joue dans ce cas-là avec le Rubénil, parce que ce n'est pas avec le Rubénil B, ce qui est une preuve encore une fois du talent qu'il a, parce que c'est en 2007, il a 15 ans, en principe, il aurait dû être avec le KDTA, les U16, il va sauter le Rubénil C et il va aller directement avec le Rubénil Dizou. Donc, c'est une preuve du talent du joueur. Et ça, pour expliquer un peu, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le Rubénil C, il joue dans une catégorie régionale. C'est ça. Et le Rubénil B, il joue dans une catégorie nationale, en fait. C'est ça. Donc, surtout, honnêtement, le Rubénil C, la plupart du temps, c'est une catégorie qui est beaucoup trop simple pour le Raman Ville. Bien sûr. Les joueurs, ils se baladent la saison. c'est pas très intéressant d'un point de vue de progression. Donc, je pense qu'être avec le Rubénil B, c'est un très, très bon défi pour lui. Je pense que c'est ce qui lui convient. Parce qu'il a déjà un bon physique. En fait, il a déjà développé physiquement. je pense pas qu'il se conférera dans ce domaine. En plus, il sera sous les ordres d'un très, très bon entraîneur, Fran Barsan, l'entraîneur du Rubénil B, qui est pour moi l'un des tous meilleurs entraîneurs de la Favluta. Je pense que le club fait le bon choc. Au vu de tout ce que tu me dis, on peut dire que le Real Madrid sur ce poste-là est bien couvert, a de la chance, a du futur. Ça a l'air d'être de trois joueurs jeunes très prometteurs. Est-ce que tu valides du coup ce potentiel plan de futur pour ce poste-là ? Donc, ne pas aller chercher un latéral droit dans les prochaines années et se baser sur ce qu'on a dans les équipes réserves du Real Madrid par ces trois joueurs-là ? Il faut dire que sur trois joueurs, on espère qu'il y en aura au moins un qui aura le niveau pour. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient voir Rhys James, qui parlent d'Alexander Trent Arnold, etc. Mais au final, le Real Madrid, de ce que dit Rélevo et Marca, veut se baser sur sa cante-tela pour ce poste-là, parce qu'ils ont justement les joueurs pour. Est-ce que tu valides ? Est-ce que tu es inquiet déjà pour l'avenir du Real Madrid par rapport à ce poste-là ? Et est-ce que tu valides le potentiel choix du club ? Moi, je valide le choix. Après, il faut être honnête, si le club a une opportunité de faire un Arnold, je ne pense pas qu'ils vont se gêner. Je pense qu'ils le feront si il y a une opportunité pour le faire. Mais, il faudra voir la progression des trois joueurs, surtout celle de Vinicius et Jimenez, puisque Forza, il est encore très jeune. Mais je pense que c'est un bon choix, parce qu'en soi, le club n'a rien à perdre. Il attend de voir la progression des trois joueurs. S'ils progressent bien et qu'ils atteignent un niveau qui est très, très bon, tu as un joueur gratuitement qui monte en équipe première. Et dans le pire des cas, tu sais, il n'y a rien à perdre. Mais tu n'as rien à perdre en soi. Ces trois jeunes joueurs, on espère qu'il y en aura au moins un des trois qui pourra atteindre l'équipe première. On l'a vu avec Carmorelle, par exemple, un joueur qui sort du centre, dans la maison, étant un joueur de la Fabrica. Donc, franchement, oui, moi, même si Vinicius, Tobias, en tant que tel, ce n'est pas un joueur de la Fabrica, parce qu'ils rejoignent le Castilla, du Shakhtar. Mais, ça me fait plaisir de voir les trois réussir en équipe première. J'espère qu'il y en aura au moins un. Mais oui, je valide ce choix. Je trouve que c'est un choix qui est intelligent et qui est cohérent. Donc, on espère que tout se passera bien. On verra. De toute façon, on sera là cette saison pour vous décrypter un peu la saison de Jesus Forte avec le Juvenil B et celle d'Alex Jiménez entre le Castilla et le Juvenil A. Du coup, Alex Jiménez va jouer à la Youth League. Donc, ça va être pas mal. on va pouvoir le suivre en Youth League. Moi, j'aime bien la Youth League parce que c'est une compétition où tu peux justement voir des jeunes pépites. Donc, on pourra l'observer dans cette compétition. Écoute, Kaba, merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. Salut, Kaba. Merci. Salut, Paolo. Merci.